Ben, j'ai déjà lu celle-là. Ben, celle-là aussi. Je pense vraiment qu'il va falloir qu'on charge la sorte de céréales, hein. Hé! Hé, ma dieu, qu'est-ce que tu fais ici ce matin? Ben, j'ai besoin de toi. Ben, tu sais, je t'avais dit que je m'étais inscrit au programme de jeunes entreprises à l'école. Euh, ouais, 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 pour former une compagnie, inventer un produit puis le vendre. Hum-hum. Ben, si vous vendez les machines qui font les devoirs à notre place, moi, je suis acheteur. Ouais, ben, justement, il faut que je présente une idée de produit à mon groupe ce soir, puis j'ai pas grand-chose. La meilleure idée que j'ai eue, c'est de me déclarer malade, puis de pas me présenter à ma réunion. Ha! Non, ben, en fait, j'ai peut-être une petite idée, là, mais il me semble qu'il y a moyen de trouver mieux, hein. J'ai pensé à toi pour m'aider. Ah, ben, vite comme ça, y'a rien qui me vient, là, mais je vais y penser, là. Tu sais, moi aussi, je suis capable d'en avoir des idées, même que ça me vient en paquets de dix. Ouais, je veux bien, là, mais c'est parce que ça me prend plus un esprit scientifique, puis Cylina est bonne là-dedans. Ah, ben oui, hein, le cerveau ici, c'est Cylina, pas moi. Mais tu vois que je vais t'en trouver une idée, puis avant Cylina, à parler de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, oui, je te le dis, après en avoir parlé pendant tout ce temps-là, je l'ai fait. J'ai enfin écrit mon premier livre. Oh! C'est une histoire pour enfants. Oh! Eh bien, J.K. Rowling va avoir de la compétition. J'espère que tu vas continuer à venir me voir quand tu vas être riche et célèbre. Ben oui, la seule différence, c'est que je vais venir en hélicoptère. Et puis là, pourquoi t'es venue? Est-ce que c'est pour m'inviter au lancement ou à la première du film? Ben non! Non, non, j'ai téléphoné à Nathan pour lui proposer de lui lire l'histoire. On s'y aime ça avant d'en parler à un éditeur. Ben, t'as choisi le bon gars parce qu'il adore ça, se faire lire des histoires. Puis ça donne bien, il faut que je sorte faire des courses. OK, alors, souhaite-moi bonne chance. C'est le Grand Est. Oh! Ben, merde, comme on dit. OK. Salut les filles! Salut! Merde! Salut les filles! Salut! Il faut que je sorte faire des courses, mais si jamais il y a quelque chose, Élisa va être dans la chambre de Nathan. Ah, prends ton temps, là, on est assez grande pour se débrouiller. Mm-hmm, bye. Bye. Puis, veux-tu m'aider? Ah, mais je sais pas, là, j'ai pas trop le temps, tu sais, j'ai promis à Mathieu que je lui trouverais une invention. Mais ce sera pas long, tu vas voir, s'il te plaît, là, il faut absolument que je m'épile les jambes. Mais là, pourquoi ça presse tant que ça? Je vais à la piscine demain. Je suis tannée d'avoir l'air d'un cactus. Hum, c'est le cas de le dire, hein? Elle s'énerve le poil des jambes pour rien. J'ai presque autant de poils sur les jambes que mon frère. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Là, avec la cire, j'y arriverai jamais toute seule. Pourquoi tu prends pas de la crème épilatoire à la place? C'est bien plus simple. Ben, ma mère dit toujours qu'avec la cire, ça repousse moins raide. Ah, ben, moi, ma mère, là, elle dit que si le vent change de bord pendant qu'on fait une grimace, on peut rester le visage comme ça. Tu sais, il faut pas croire tout ce qu'elles disent, les mères. Ouais. Non, mais c'est vrai, là, s'il te plaît, dis oui. Je suis sûre que t'es super bonne pour faire ça, hein? Elle me flatte dans le sens du poil, puis c'est elle qui veut se faire épiler. Bon, OK, je vais le faire, là, mais je t'avertis, hein? Je sais pas trop comment ça fonctionne, là. Moi, je me suis jamais servi de ça. C'est là, t'as déjà réussi à faire pousser de la laitue dans un aquarium. Je pense que tu devrais être capable de faire une épilation à la cire. Permission de décoller à cordée? Oui. Nathan, fais-moi une bruit, tu me déranges. Il devrait y avoir quelque chose qui a jamais été inventé, là. Pourquoi t'as regardé un livre? C'est pas là-dedans que tu vas trouver quelque chose qui n'existe pas. Des fois, il m'énerve avec sa logique. C'est pour m'a donné de l'inspiration. J'en ai une des déventions, moi. Ah oui, laquelle? Un peigne électrique. Un quoi? Un peigne électrique. Il y a des brosses à dents électriques, mais il n'y a pas de peigne électrique. C'est long, ce peigne. Avec un peigne électrique, ça irait super vite. Qu'est-ce que tu manges pour penser à des affaires de même? Je ne mange pas. Je réfléchis. Tu devrais manger plus dans ce cas-là. Si tu n'aimes pas mon idée, j'en ai d'autres aussi. Tu pourrais faire du dentifoisse au fromage, des lunettes pour lire plus vite. OK, c'est correct. Nathan, tu peux arrêter. Allô? Est-ce que je dérange? Yeah! Tu veux aimer ton histoire. Elisa a écrit un livre. C'est une histoire de magicien. Quoi? En plus de passer ton temps dans les livres, tu en écris un? Wache, comment tu fais? Qu'est-ce que tu veux, moi, les livres? C'est ma passion. C'est pas une passion, c'est une maladie. Moi, je vais y aller. Non, non, tu peux rester si tu veux. Non, merci. J'ai besoin de silence pour inventer. Nathan, tu me diras si c'est bon. Un livre pour enfants, c'est une bonne idée de produit pour Mathieu, ça? Oh, j'ai déjà des acheteurs. On va voir. Bon, est-ce que tu es prêt? Je suis un petit peu nerveuse. Histoire du magicien par Elisa. Il était une fois un magicien qui s'appelait Aprakatabra Poucus. Il vivait dans une trône de maisons en forme de potiron. Le jour qu'il se sentait seul dans sa maison... T'es certaine que tu veux que je te mette ça sur la jambe? Ben, si tu le mets à côté, ça va être moins efficace, puis ça va salir ton plancher. Ben oui, je le sais bien, là, mais c'est que ça a l'air chaud, hein? Oh, puis c'est tout collant en plus. En tout cas, si c'est pas efficace pour épiler, là, on va pouvoir s'en servir pour calfeutrer les fenêtres. Vite, vas-y avant que ça refroidisse, là. OK. C'est pas trop chaud? Non, non, ça va. OK. Ah, ben, c'est vrai que c'est pas compliqué, finalement. J'ai l'impression d'étendre de la confiture sur une tartine. C'est moi la tartine? De tartine à tarte, y'a pas une grande différence, hein? Ah, non, non. Ben, on nettoiera plus tard, là. Faut se dépêcher de mettre une bande de tissu sur la cire avant que ça sèche. Ben oui, là, je me dépêche. Si t'es soufflant, cette affaire-là, ça pourrait quasiment être une discipline olympique. Ouais. Bon. Là, il faut que tu tires sur la bande de tissu pour arracher les poils. Hein? Mais là, comment ça, tirer? Ben, ils tomberont pas tout seuls, ces poils-là. OK. Mais non, aïe, aïe, pas comme ça, là! Faut que tu tires d'un coup sec! Hein? Prête? OK. 3, 2, 1... Ah! Chloé! Chloé, ça va? Est-ce que c'est correct, Chloé? Ah! Chloé, réponds-moi, Chloé! Euh, t'es certaine qu'il faut tirer d'un coup sec? Bon, ben, OK. Prends une grande respiration, hein? OK. Ah! Ah! Ben là, ben là, excuse-moi, j'ai fait comme tu m'as dit. Non, mais c'est normal, là. C'est les premières bandes qui font le plus mal, là. Il paraît qu'après quelques bandes, on sent plus rien. Ben oui, mais je comprends. Après quelques bandes, tu vas avoir perdu connaissance. Hé, c'est qui qui a inventé ça, un bourreau? Oui, c'est ça. Le même qui a inventé la soie dentaire. Ben oui, mais ça, c'est ça, c'est bien pire, là. Hé, ils devaient s'en servir comme instrument de torture pendant la guerre. On fait des farces, là, mais c'est ce qui se fait de mieux, hein? Ah, ouais? Ah, ben si ça, c'est le mieux, le pire, c'est quoi? Ils font ça à la hache? Non, à la râpe à fromage. Bon, bon, continue si on veut finir, là. Il faut refaire la même chose au moins une vingtaine de fois par jambe si on veut tout enlever. Mais là, t'es certaine qu'elle recommande pas de faire ça sous anesthésie. Ah, mais attends, je pense que j'ai une meilleure idée que ça. Hé, c'est plus compliqué que je pensais inventer quelque chose. J'aurais moins de misère à trouver un mec où à faire à quelqu'un. Ah, Céline est pas là. C'est drôle, on s'était donné rendez-vous. Non, non, elle est occupée avec Chloé. J'suis pas obligée d'y dire qu'elle est en maison. Pourquoi? Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose? Non, moi non plus, d'ailleurs. Parfait, il faut que j'en profite. En tout cas, moi, je suis sur une piste. Hein? Laquelle? Ben, l'hiver passé à l'école, il y a un gars qui s'est mis la langue sur un poteau pis elle est restée collée. Ça fait, je me suis dit, pourquoi pas inventer un protège-langue? Hein? Ouais, là, tu sais, ce serait un genre de petite sucre, mais pour la langue. Maintenant que j'ai le protège-langue, je n'ai plus peur des poteaux. Je le recommande à tous mes amis. Et si vous commandez le protecteur de langue maintenant, vous obtiendrez gratuitement ces deux super protège-oreilles pour vous protéger des pichenottes sur les oreilles. Ouais, c'est assez fou comme idée, mais... Je suis pas sûr que ça va intéresser mon groupe de jeunes entreprises. Ben, je sais bien, c'était juste du réchauffement, là. Ouais. Ah! J'ai mieux que ça. On devrait inventer un couteau qui coupe pas. Hein? Comme ça, on pourrait manger du beurre de pinottes directement dans le pot sans se blesser. Je le sais. On devrait inventer un T-shirt avec une pochette secrète sous le bras dans laquelle on pourrait se débarrasser du brocoli pendant l'aéroport. Hé, comme ça, on serait pas obligés de manger du brocoli, là. Ah oui, pis ça, ça viendra en trois modèles, hein. Brocoli, chou-fleur, boudin. Voici le produit que vous attendez depuis longtemps. Le T-shirt qui mange le brocoli à votre place. Je le recommande à tous mes amis, hein. On rit, mais on n'est pas plus avancés, hein. C'est pas comme ça que je vais trouver de quoi avancer l'una. C'est parce que le truc, là, c'est de penser aux problèmes qu'on vit tous les jours, hein. C'est comme ça qu'on va trouver une solution. Ouais, mais des problèmes, c'est pas ça qui manque. T'sais, c'est de trouver la solution qui est difficile. Ouais. Ben, regarde, par exemple. Il y avait un gars qui trouvait que les sacs de chips se refermaient mal une fois au verre. Ben, il a inventé la pince à sac à de chips. La pince à sac à de chips. La pince à sac à de chips. Pfff! Plus jamais les chips! La pince à sac à de chips, je la recommande à tous mes amis. Mathieu, viens voir, j'ai inventé quelque chose de bon. Oh non, c'est pas vrai, elle va pas encore me battre. Euh, j'arrive. Hé, je l'ai peut-être mon invention, là. Non, 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 non. C'est pas le temps de me décourager, là. Je peux encore trouver une idée meilleure que la sienne. Qu'est-ce qui me dérange, j'envie à part ma soeur. Oui, oui, je le sais. Je le sais ce que je vais faire. J'ai pas envie que Mathieu me voie avec plein de tir sur les jambes, là. Mais là, j'ai accepté de t'aider, moi, là. C'est à ton tour de me donner un coup de main. Pé, elle est où, ta super invention? Hein? Ah, c'est quoi, ça? C'est pour décourager les chiens de nous mordre les jambes? Non, non, c'est une super bande pour épiler. Avec ça, là, tu vas faire fureur dans ton groupe de jeunes entreprises. Ah, une super bande, c'est bon, ça, c'est vendeur. La super bande, je la recommande à tous mes amis. Ouais, ben, en tout cas, là, montre-moi non ça, là, pour voir. OK. Le principe est simple. Au lieu d'épiler la jambe avec plusieurs petites bandes, j'ai inventé une très grande bande. Ouais, pis c'est quoi, l'avantage? Ouais, là, premièrement, c'est beaucoup plus rapide, là. Avec ça, je peux épiler la jambe au complet d'un seul coup. Pis deuxièmement, c'est beaucoup moins souffrant. Ça fait mal une fois, là, pis c'est fini. Il suffisait d'y penser, hein. Ouais, l'idée a l'air bonne, là, mais il me semble que je la trouverais encore meilleure si c'était pas moi qui servais de cobaye. Ah, inquiète-toi pas, là. Avant de t'en rendre compte, tu vas avoir la jambe douce comme de la peau de bébé. Ouais, mais il me semble que quelqu'un il aurait déjà pensé si ça fonctionnait, non? Mais oui, pis ce quelqu'un-là, c'est moi. Bon, OK, on va essayer ça. Euh, bon. Tiens, un mort là-dedans. Pourquoi ça va faire si mal que ça? Non, 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 c'est seulement au cas où, là. Ben, au pire, Céline, t'aurais inventé la super débarbouillette anti-douleur. Non, inquiète-toi pas, là, ça va fonctionner. Bon, OK. Trois, deux, un... Ah, non, non, mais ça, c'est rien. C'est juste une question de résistance du tissu, là, mais je vais arranger ça. OK, euh, ben, regarde, attends-moi. Je vais aller découper une autre bande pis on va l'essayer sur ton autre jambe, OK? Attends, tu peux pas me laisser comme ça, là. J'ai les jambes pleines de cire. Comment je vais faire pour l'enlever? Euh, ben, là, je le sais pas, moi. Ouais, ben, moi, je vais y aller, hein. Je pense que je vais trouver autre chose. Ça vous dérange pas. Non, non, attends, on va le réessayer, là. Le prochain coup, ça va fonctionner. Non, non, laisse faire. Ça sera pas nécessaire. Il faut que tu m'ailles, là, j'ai la jambe pleine de cire. Je suis toute figée. Les magiciens sont allant en compagnie de tous ses nouveaux amis. Fin. Pis... C'est tout? Oui. Comment tu trouves ça? C'est plate. Comment ça, c'est plate? Il se passe rien dans ton histoire. Ben, voyons donc, as-tu bien écouté? Il se passe plein de choses. T'sais, le magicien, il rencontre le lapin, pis là, il aide à transformer les pierres en... en carottes, t'sais, pis après ça, il rencontre la grenouille. Ça manque d'action. Le magicien, il fait juste rencontrer les animaux. C'est pas de l'action, ça. Ouais, tu trouves, hein? Ouais. Pis pourquoi, au début, la grenouille, elle dit qu'elle sait pas manger, pis à la fin, elle est dans l'eau? Ben, oui, j'ai oublié ça, moi. J'aurais dû me relire, hein? La grenouille, ça doit être une grenouille bionique qui saute plus haut que les gratte-ciels. Ouais, je vais prendre ça, notre grenouille bionique qui saute plus haut que les gratte-ciels, ben oui. Le lapin, il doit avoir des yeux rayons X pour voir à travers les murs. Euh, attends une minute, là. Wow, wow, tu vas trop vite, là. C'est pas grave, t'as juste à écouter. Tu vas t'en rappeler. Ouais, ma galop. Arrête, ça tire, là. Ben là, j'ai plus le choix, là. C'est ça ou l'amputation. Hum, hum, dans ce cas-là, je vais prendre l'amputation. C'est sûrement moins pire que ce que tu me fais, là. Mais là, excuse-moi, moi, je veux juste t'aider, c'est tout. Ben oui, c'est pas très réussi, en tout cas. Je savais qu'on aurait dû suivre les instructions. Ah ben là, ça, ça garantit rien, les instructions, hein. Une fois, là, Claude a monté un bureau en suivant les instructions, là, pis il s'est ramassé avec une bibliothèque croche. En tout cas, ça aurait pas pu être pire que ça. Attends, attends, je pense que j'ai une idée. On va prendre le séchoir à cheveux pour chauffer la cire, pis ensuite, on va l'enlever avec la spatule. Oh, ben là, on... on pourrait l'enlever avec une laine d'acier tant qu'elle y aille? Je suis certaine que ça va fonctionner. Tantôt aussi, t'étais sûre, là, laisse faire. Oh, non! Salut, les filles, est-ce que je vous dérange? Non, non, on faisait rien. Ben, je voulais juste savoir si Chloé voulait souper ici ce soir. Euh, non, merci, maman, m'attends. Bon, ben, y a pas de problème. Je vous laisse finir de rien faire. Euh, maman, attends un petit peu. Ben, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu sais quel produit utiliser pour enlever de la cire? Pourquoi tu veux savoir ça? Euh... Si je te le dis, tu me jures que tu riras pas. Ben, oui, oui. Euh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on a eu un petit problème. Un petit problème, en effet. Avez-vous échappé le pot de cire? Oh, maman, là, tu m'as juré que tu rirais pas. OK, regarde, je ris pas, là. Je ris pas. Mais non, ça apparaît pas d'abord dans sa face qu'elle rit. En tout cas, si vous vouliez faire une statue de cire, vous étiez bien partie. C'est correct. On va s'organiser toute seule, là, tu peux y aller. Oh, OK, excuse-moi, là, aussi plus fort que moi. Euh, comment vous vous y êtes prises? Euh, Céline a voulu inventer une nouvelle manière d'épiler les jambes. Oh, excusez-moi, les filles, là, c'est trop drôle. Quand tu vas avoir fini de pas rire, là, penses-tu pouvoir nous aider? Ben oui, regarde, là, je vais vous aider. Hé, tu vas voir, là, je suis certain que tu vas préférer mon DSL de Céline. Ah, ben, déjà, si ça fonctionne, tu vas avoir une bonne longueur d'avance sur elle. Ah bon, ça fonctionne pas, son affaire. C'est quand même plate pour elle. Bon, t'es-tu prêt? Ouais, ben, j'ai hâte de voir ce que c'est. Ah, pis c'est pour nettoyer les traces de cire, là, je t'ai déjà trouvé une acheteuse. C'est mieux que ça. Assieds-toi, ça va donner un grand coup. OK? Ta-dam! Wow, j'en veux 10 000. Moi, j'en veux 10 000. Ta-fait! 40 000! 100 000! Ouais, ça réagit pas fort. Ben, c'est parce que c'est quoi? Ben, c'est ce dont t'as toujours rêvé. C'est plat, hein? Je me souviens jamais de mes rêves. C'est... un rembobineur de cassettes vidéo? C'est super pratique. OK, disons, là, que tu dois te dépêcher pour aller porter une cassette au club vidéo, pis que t'es pressé, mais la cassette n'est pas rembobinée. Ben, avec ça, tu perds pas ton temps, tu rembobines la cassette en allant au club vidéo. OK, mais... Attends un petit peu, là, c'est pas tout. Tu peux aussi t'en servir pour reculer la cassette pendant que t'écoutes un autre film. Voilà! Tu vas voir, une fois que tu vas l'avoir essayé, tu pourras plus t'en passer. Oui, mais c'est parce qu'il y a juste un petit problème, là. Ah, c'est le bruit, là. Je suis en train d'y penser, là. J'ai trouvé un moyen de régler ça. Non, c'est parce que ça existe déjà, ton invention. Pas exactement comme la tienne, mais... J'ai le même principe. T'es pas sérieux, là. J'ai inventé une invention qui existe déjà. Tu parles d'un inventeur? Ben, en tout cas, t'es un bon vendeur. C'est pas évident d'inventer quelque chose de nos jours, hein? Tout a déjà été inventé. Ben non, ben non, pas tout, quand même, là. Ton protecteur de langue, ça n'a jamais été fait. Ben là, quelle idée tu vas présenter à ton groupe? Ben, mon idée de départ, là. Bon, je sais que c'est pas l'idée du siècle, mais j'ai pas tellement le choix. Regarde, c'est une pince pour garder la page d'un livre ouvert. T'sais, comme dans un livre de recettes, là, pendant que tu cuisines. Wow, je le recommande à tous mes amis. Et ce n'est pas tout. Si vous achetez la pince, vous obtiendrez en plus ce magnifique rambobinard de cassette vidéo. Ha, ha, ha. Laisse faire, Manolo, c'est correct. Pouf! OK, c'est fini, c'est fini. Enfin! Hé, merci, c'est gentil, hein. Bon, ben, c'était à ton tour, maintenant. Hein? Non, non, moi, non, non. J'ai besoin de mes jambes pour aller à l'école demain. Viens-t'en. Hum, frambois, citron. Citron, frambois. C'est bien. Hi, hi, hi. Hé, puis comment ça va, les inventions? Est-ce qu'on a un Léonard de Vinci dans la famille? Hé, je comprends, non? Tout un, à bord de ça, Mathieu a inventé quelque chose de formidable. Hum, hum, hum. Ben, Mathieu, montre-leur ton idée, là, ils n'en reviendront pas. Non, une autre fois, hein, ce sera pas nécessaire. Hé, non, là, montre-nous donc ça pour voir. Je suis sûre que c'est génial. Hein? Bon, OK. Vous pourrez dire que vous avez été les premiers à l'avoir vu. Ça, ça va devenir aussi populaire que les ordinateurs. Hum, hum, hum. C'est ça. C'est une pince pour garder un livre ouvert. Oh! Oh, oh! Ben, oui, c'est... C'est une bonne idée. Hein? Ah, ah, ah! Ah, oui, 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 oui. Non, 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 mais je veux dire, c'est une très bonne idée. Peut-être que ça peut même servir. Oui! Oui, 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 oui. Ben, c'est le genre de truc qu'on peut donner dans un échange de cadeaux. Surtout si tu fiches quelqu'un que t'aimes pas. Oui, oui, oui. Ah, Manon, je t'ai dit cent fois de pas laisser traîner le lait sur le comptoir, là. Va le remettre au frigo avant qu'il se réchauffe. Ben, oui. Voyons pourquoi j'ai pas pensé avant. A l'immersivement. Mon Dieu, c'est ben la première fois que tu m'embrasses quand je te réprimande. Mathieu, donne-moi dix minutes, juste dix minutes, puis je reviens avec quelque chose qui va te jeter à terre. Premièrement, j'ai remplacé le magicien par un robot transformeur. C'est plus fort. OK. Mais là, ton robot transformeur, est-ce qu'il va devenir ami avec les animaux? Non. Non? Il va aller manger. Puis, est-ce qu'ils ont aimé mon idée? Euh, oui et non. J'imagine que tu vas être plus clair. Ben, ils ont aimé ça, mais c'est pas ça qui a été choisi. Ils ont préféré une autre idée. Ils vont faire des cabanes à moineaux en bâtons de popsicles. Woohoo! Des cabanes à moineaux. Ils ont dû chercher longtemps. Ben, bonne mon idée pourtant. Avec ça, là, tu pourrais laisser la s'attendre pendant des heures sans qu'il réchauffe. Je leur ai tout dit ça. C'est peut-être parce que tu l'as pas fait en bâtons de popsicles. Ben, tu leur as dit que c'était juste un prototype. Oui, oui, mais on a voté puis ils ont préféré les cabanes. Les super cabanes à moineaux en bâtons de popsicles. Je les recommande à tous mes amis. En tout cas, là, si ça peut vous consoler, j'ai pas plus de succès avec mon livre, hein? Oui, mais l'invention de Manolo, elle est fun, hein? Eh, bonne, mon idée. Je suis sûr que ça se vendrait. En tout cas, moi, j'en achèterais un, hein? Si tout le monde avait ça, on vivrait dans un monde idéal où les mères qui jamais appraient leurs enfants parce que là, ça le laisse à la table. Non, mais moi aussi, je suis convaincu que ça a du potentiel puis j'ai pensé à quelque chose. On devrait mettre sur pied notre propre entreprise. Juste nous deux? Ben non, ben non. À deux, on y arrivera pas, là. On pourrait demander à Célina. Ah, encore Célina. Attends, attends, j'ai pas fini. À Célina, à Simon, pis aux autres, ça leur tente d'embarquer. Écoute, Manolo, c'est vrai que j'ai pas été correct de juste demander l'aide de Célina au début, mais tu m'as prouvé que c'était une erreur. Hein? C'est ton idée que j'ai choisie pis une sacrée bonne à part de ça. Pis l'accompagner, ça te tente-tu? Ben, mais ça me tente. Moi, je me ferais un président de... le super Manolet international. Bon, ben, tape là-dedans, partenaire, on est maintenant en affaires. Ha! Ha! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...